Bonjour, c'est Ophélie de l'école de danse Odeya. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec un tcha-tcha-tcha. Attention, il faut connaître son pas de base pour pouvoir suivre cette leçon. Je ne vais pas le réexpliquer, mais c'est une leçon débutante avec le shoulder to shoulder. D'abord, un pas de base. Et le dernier chassé du pas de base nous permettra de prendre la bonne position pour la suite. 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4 et 1. 1, 2, stop. Dernier chassé du pas de base. Nous allons donc faire un chassé de côté tous les deux. Et en même temps, le danseur va abaisser légèrement sa main gauche. Et puis, proposer sa main droite pour venir paume contre paume en double prise de main. Donc là, on est en position fermée. On fait un chassé. En même temps, on prend ce positionnement de main. 4 et 1. Le danseur termine de côté sur la jambe droite. On fait la danseuse de côté sur la jambe gauche. Et donc, regardez, on est bien paume contre paume. Et comme pour la position fermée, le danseur a ses doigts vers l'extérieur, refermé sur la main de sa danseuse. Et la danseuse est accrochée au-dessus. Donc, les mains sont accrochées au-dessus pour les danseuses. On a un beau cas. Donc, faites attention à ne pas avoir les bras relâchés. Ils sont vraiment accrochés à votre dos, comme si vous faisiez de la valse. C'est le même principe. Puisque là, le danseur va tourner le corps vers la droite pour guider sa danseuse. L'idée, c'est qu'il va avancer du pied gauche en passant sur le côté de la danseuse. Donc, il ne doit pas passer entre les jambes de la danseuse. Donc, pour pouvoir faire cela, il faut qu'il la décale un petit peu vers la droite. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser son cadre et donc de tourner le corps vers la droite. Et les mains vont actionner votre danseuse. Donc, vous tournez un petit peu le corps vers la droite pour placer votre danseuse en diagonale. Et là, la danseuse va devoir reculer du pied droit pendant que le danseur avance du pied gauche. Ça fait deux. Et donc là, si tout va bien, vous êtes en position déboîtée. Donc, un déboîté, c'est lorsque l'on n'a pas les jambes du danseur ou de la danseuse qui passent entre les jambes de l'autre. Donc, c'est toujours la jambe droite qui va passer entre les jambes de l'autre personne. Là, on est décalé et donc du coup, mon danseur passe sur le côté. On va revenir en arrière du pied droit pour les danseurs, en avant du pied gauche pour la danseuse. Trois. Et on va faire un chassé tout en passant de l'autre côté. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça va faire quatre et un. On fait chasser face à face et sur le dernier pas, le danseur va orienter son corps légèrement vers la gauche pour mettre la danseuse en diagonale. On fait la même chose de l'autre côté. Le danseur avance du pied droit pendant que la danseuse recule du pied gauche. Deux. Il passe bien en déboîté. Trois. On revient. Et quatre et un. On en refait un troisième et dernier. Quatre et... Donc là, le danseur oriente bien la danseuse en diagonale, dans la bonne direction. Et on refait. Et deux. Trois. Quatre et un. On fait un dernier chassé en se plaçant bien face à face. On prépare le spotter, donc le tour chacun séparément. Quatre et un. Donc, attention messieurs à ne pas tourner le corps sur le dernier pas de ce chassé. Ici, vous lâchez votre danseuse pour lui dire qu'il faut qu'elle tourne. Deux. Trois. Et quatre et un. Chassez en reprenant la position fermée. Deux. Trois. Quatre et base. Deux. Trois. Quatre et un. Deux. Trois. Shoulder to shoulder. Deux. Trois. Deuxième. Deux. Trois. Le troisième. Deux. Trois. Quatre et on tourne. Deux. Trois. Pas de base. Deux. Trois. Quatre et un. Deux. Trois. Premier shoulder to shoulder. Deux. Trois. Quatre et un. Deux. Trois. Quatre et un. Deux. Trois. Quatre. Et on tourne. Deux. Trois. Et quatre. Et stop. Voilà nos cinq minutes de danse hebdomadaire sont terminées. Bien entendu vous pouvez retrouver cette leçon sur l'espace numérique vidéo.odega.fr. Elle est plus longue bien sûr il y a plus d'exercices. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada